Le drame, l'amour, la passion sont au cœur des séries Télé Novelas. Ces séries conquièrent les écrans africains et il est impossible de rater un seul épisode. Voici pour vous le classement des 10 séries Télé Novelas qui ont fait le but en Afrique. 10. Dans la peau d'une autre, elle est une série Télé Novelas américaine en 154 épisodes de 42 minutes. Elle est diffusée dans la plupart des pays africains Gabon, Cameroun, Togo etc. sur la chaîne Télé Novelas TV. C'est l'histoire de deux femmes qui partagent un destin surnaturel, qui les lit même après la mort. Monica Pianiste, après sa mort, intègre le corps d'Adriana pour se venger et protéger les enfants de sa nièce Elena et son mari Geraldo. 9. Catalina Catalina est une télé Novelas américano-colombienne en 90 épisodes de 42 à 45 minutes, diffusée en 2019 sur Novela TV. L'histoire commence lorsqu'Ilda donne naissance à sa deuxième fille Catalina, ayant pour père Albero. Quelques années plus tard, Catalina tombe sous le charme de Hernan Dario et décide de tout mettre en œuvre pour se venger de Jessica la Diablesse, pour toutes les injustices qu'elle a fait subir à sa famille. 8. La Donna La Donna est une série américano-mexicaine en 120 épisodes de 42 à 45 minutes, diffusée entre le 6 avril 2018 et le 20 septembre 2018 sur Novela TV. La Donna est l'histoire de vengeance et d'ambition qui tourne autour d'une femme appelée Altagracia Sandoval, victime de la violence des hommes appelés les Mouquets. Altagracia décide de se venger de chacun de ses hommes par sa propre justice. 7. Rubi Rubi est une telénovelasse mexicaine en 115 épisodes de 45 minutes, diffusée entre le 27 avril 2017 et le 6 octobre 2017 sur Novela TV. Rubi est une jolie fille, intelligente, ambitieuse, qui vit avec sa mère Raphaël et sa sœur Christina. Rubi ne parvient pas à supporter la mauvaise situation financière dans laquelle sa famille se trouve, elle est prête à tout pour sortir de la pauvreté. 6. La Chacala La Chacala est une télénovelasse mexicaine, diffusée du 23 décembre 2016 au 26 avril 2017 sur Novela TV. C'est l'histoire de Javier qui amène son épouse enceinte d'Elia à son ranch dans un village reculé. Un jour à la chasse, Javier tire malheureusement sur le fils de la sorcière Domanga. Dans le souci de venger la mort de son fils, Domingo part au ranch de Javier et maudit sa famille. 7 jours plus tard d'Elia donne naissance à des jumelles, l'une des jumelles porte en elle la Chacala. 5. Marimar Marimar est une télénovelasse mexicaine en 75 épisodes de 45 minutes diffusées entre le 3 juin 2016 et le 15 septembre 2016 sur Novela TV. Marimar est une jeune fille qui ne sait ni lire, ni écrire, elle vit dans un squat de la plage avec son papy, sa mamie, son chien et sa poule. Elle fait la rencontre de Sergio et se marie avec celui-ci. Sergio s'en va à Mexico où il est footballeur et laisse Marimar à l'Ascienda. Celle-ci ira en prison, accusée d'un vol de bijoux, mais elle n'y restera pas longtemps. A sa libération elle part à Mexico et change complètement de vie. 4. Teresa Teresa est une télénovelasse mexicaine diffusée entre 2010 à 2011 par Televisa. Teresa est une jeune fille brillante, belle, ambitieuse, issue d'une famille pauvre. Elle cherche désespérément à devenir riche et quitter le quartier des pauvres. Pour y parvenir, Teresa utilise sa beauté et jure de ne plus être la fille dont toute la prépa se moque à cause de la pauvreté. Entre être ou ne pas être, je suis devient la devise de Teresa. 3. Terre de passion Terre de passion est une télénovelasse américaine en 160 épisodes de 45 minutes diffusée en 2016 sur Novela TV. C'est l'histoire de trois frères, Arturo, Samuel et Flavio Gallardo qui décident de venger la mort de leur sœur Allemain, convaincu que c'est la famille de son amant qui l'a assassinée. Ceux-ci décident donc de changer de nom pour masquer leur identité et se font embaucher dans le ranch de leurs ennemis, le ranch d'Eljonco, pour mettre en œuvre leur désir de vengeance, mais ceux-ci vont tomber sous le charme de Sofia, Irina et Andrea Deljonco. 2. Le triomphe de l'amour Le triomphe de l'amour est une télénovelasse mexicaine en 172 épisodes de 45 minutes. C'est l'histoire d'une femme appelée Victoria, qui travaillait comme ménagère chez Bernada, qui a un fils au nom de Juan Pablo étudiant au séminaire. Juan Pablo et Victoria tombent amoureux et s'abandonnent à leur passion. Victoria tombe enceinte et est chassée par Bernada à l'insu de Juan Pablo. Trois ans plus tard Bernada cherche à se débarrasser de Victoria par un accident. Suite à cela Victoria perd sa petite Maria et cherche désespérément à... 1. La patrona La patrona est une télénovelasse américaine, mexicaine diffusée entre le 8 janvier 2013 et le 9 juillet 2013. Gabriela Suare décide de se venger de toutes les horreurs, les souffrances et la mort de son père causée par Antonia Guerra appelée la patronne. Après 4 années d'enfer pour Gabriela, elle parvient à s'échapper du centre de réadaptation avec ses amis Constanza et Luco Vampa. Ils s'enfuient aux Etats-Unis et préparent un plan de vengeance contre les loups et reviennent à son peu de rôder l'horreur. Vous avez aimé ces différentes séries ? Si oui, faites-nous savoir en commentaire. Nous voulons vous proposer également des séries novelas sur notre chaîne. Faites-nous savoir si c'est nécessaire et quelles sont les séries qui vous intéressent. La série la plus demandée sera racontée sur notre chaîne. J'attends vos propositions avec impatience. Merci. Faites-nous sur notre chaîne.